Je m'appelle Brigitte Bernemaire, je suis la traductrice du livre « Le chien Iran » de David Marquiche, qui vient d'être publié aux éditions l'Armatan. J'ai été enseignante pendant plusieurs décennies de russe et me suis toujours intéressée à l'histoire et à la vie des Juifs russes. Dès les années 1990, j'ai commencé à faire des traductions et j'ai traduit en particulier le livre de ma vie, l'autobiographie de l'historien juif Simon Doubnov, qui retrace la vie de la communauté juive entre 1860 et 1840 et qui a été publié aux éditions du Cerf. Également chez cet éditeur, j'ai traduit avec mon amie Hélène Raves, « Pain et Matsa », l'autobiographie de Sofia Dubnova-Herlich, fille de Simon Dubnov et épouse de Henri Herlich. Par la suite, j'ai rencontré David Marquiche qui m'a proposé de traduire son livre « Le chien Iran ». David Marquiche est né en 1939 à Moscou et le fils cadet du poète yiddish Peretz Marquiche qui a été arrêté, assassiné sur l'art de Staline. La famille a été envoyée en exil pour dix ans au Kazakhstan, mais après la mort de Staline et la réhabilitation des victimes du stalinisme, ils sont revenus à Moscou. David Marquiche a fait des études littéraires, des études cinématographiques. Il a commencé à écrire des vers, des traductions, et en 1972, il a réussi à partir en Israël. Il a publié cette année-là un livre, Priskaska en russe, qu'on a traduit par « Il était une fois en Asie soviétique », où il raconte de manière transposée sa vie en Asie centrale. En 1973, il a participé à la guerre de Kippour. En Israël, David Marquiche a eu un certain nombre de postes importants. Il a été représentant le président de l'association des écrivains israéliens de langue russe. Il a été rédacteur en chef de plusieurs journaux. Plusieurs de ses romans, il en a écrit une vingtaine depuis, ont été traduits aussi en français. En particulier, l'ange noir d'après la vie d'Isaac Babel et le carré blanc qui s'est inspiré de la vie d'un ami du peintre Malevich. Le livre que j'ai traduit, « Le chien Iran », a été publié en 1984. David Marquiche y était très attaché parce qu'il relatait de manière transposée sa propre expérience. Le héros de ce roman, Vadim Salavioff, est un écrivain russe moscovite qui, confondu avec un homonyme, est expulsé du RSS. À ce moment-là, il effectue un périple qui ressemble beaucoup à celui qu'accomplissaient les juifs russes qui quittaient l'URSS. C'est-à-dire, il arrive à Vienne, visite par ensuite à Rome, à Paris, à New York. Il arrive en Israël et finalement, il préfère rentrer en URSS. Ce héros de David Marquiche, qui est une sorte de double de l'auteur, est un rêveur qui est proche des mendiants, des illuminés, qui est un peu en dehors du système et qui se sent mal intégré dans un monde trop matérialiste. Et lui, il a soif d'idéal. Il est en fait en dehors du système. Il n'arrive pas à s'intégrer au milieu des émigrés russes, que ce soit à Paris, où ils vivent en Vasclo, ou à Vienne ou à New York, où ils ne s'intéressent qu'au business. Lui ne rêve que d'une chose, c'est qu'on le publie, c'est qu'on le lise. Et il est à la recherche de lecteurs et d'éditeurs. Et à chaque fois, il est déçu et il repart. Dans ce livre, l'auteur porte un regard plein d'humour, mais aussi de tendresse, envers son pauvre héros qui est un chien errant, un malheureux, comme il dit lui-même, un miséreux. Et David Marquiche pose le problème de la langue et de l'exil, mais également de l'interaction de la liberté et de la faculté de créer. Son héros dit d'ailleurs, ici règne la liberté, c'est bien, mais je ne sais pas quoi faire de cette liberté. Là-bas, je savais quoi faire de l'esclavage, écrire. Et j'écrivais, et ici je ne peux pas. Dans ce livre, se posait le problème de la désillusion et de la recherche d'un idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada